Bien, bienvenue les gars, c'est le professeur Daniel pour Anglène Tupatou Aujourd'hui, nous allons parler de statut Qu'est-ce que je dis? Oh mon Dieu, vous pouvez dire statut ou statu Statu ou statu Aujourd'hui, nous allons parler de statut Comment vous dit madame, mademoiselle, etc. C'est tout ça que nous allons parler aujourd'hui Pour faire, c'est subscribe to the channel Partagez la vidéo avec tous les amis Et puis, n'ap tounen pou l'vin prezant ou kousa Welcome back, m'ba se kou déjà abonnez Et ou apremen vidéo sa, partagez la avec tout kontakou I said to you that we are here to talk about status Gen, deux fason kou ka prononce mou sa Ou ka di status or you can say status Amerikan say status Amerikan emen di status Gen, sa signifi statu Sometimes you hear people talking about marital status Mou n'yo souvent parle de statut matrimonial Est-ce que vous single or you married? Mou kontente de parle de ça But, l'oske mou nan marie ou bien l'pa marie Fok a incise, you nan statu ça ou pour elel Firstly, we're gonna start with S-I-R As you see it on the board It is pronounced as sir Mou sa a prononcé comme sir It's not Sebastien It's sir Hey sir Sir This word is used for adult of any age Ou kapab yitizé l'pougasson de n'importe quel age But you use it when you don't know the name of the person Ou itizé l'opakon nom mou nan For example, you come for the first time in my office Ou vini pou la pouvie fwa nan bi oum And you need help Ou bejou et ad And I say, come on sir How may I help you? Ok? Koum am kapab édeu You use the word sir Ça signifie monsieur So, remember, I say that the word sir After the word sir, do not use any name Pas utilisé pièce non Lorsque utilise le mot sir For example, you can say Thank you sir Maybe you know the name of the person You don't want to use it Peut-être ou kapab non mou nan Ou itizé sir Peut-être ou kapab non mou nan Pas vle répété non mou nan Like your boss Ok sir, I understand sir Ou kapab non mou nan Ou pa yitilize l' But let's go now for the second one It's mister Ou t'en des gens m'pounosè l'ipounosè like Mister Mister But after mister You must use the last name of the person Ou suppose utilize Signature mou nan Quand l'on dit mister Ok Generally, you say mister plus the name of the person It is formal when you say mister aneus Because aneus is my last name Li plus formel pou dit monsieur aneus Pas que aneus se signatum Bah, you can say mister daniel Daniel is my first name Ou kapab di monsieur mister daniel too Li parete informel Mais Avec moun kou habitué Like someone Ou used to come In your house Ou kou moun kou habitué Vin nan hamou Abyen Ou gerespe pou li Mou api si zé titla Ou di ah monsieur 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 regional Mais c'est informel ou li pa formel If you see someone for the first time You talk to the person You say, what's your name And the person says to you that My name is Dukene You say, oh Dukene Joseph My name is Dukene Joseph Or you say, oh mister Joseph Ok, monsieur Joseph Now you use mister before the name Or the last name of a person But you use it for any age Ou desaio, kamala Ou utilise yo Quelque soit Elle mette son petit garçon Tout petit Tout petit Ou supposé mettez mister plus signatuel Ou d'utilise soeur tout deval Now let's go for missus Missus, you use this After missus, you must use the last name But what last name? Of another person Absolutely The last name of another person Now when you say the last name The last name of The husband Of a woman Là, m'n dis C'est signature Yon mari, yon fi Que yon a bitilise là Parce que depuis m'n dis Messus, ça signifie madame Messus, Joseph Si m'n dis a li marié avec Par exemple, Regina Joseph Jacques Joseph, etc M'n dis Messus, Joseph Because you use this For unmarried woman Où utilise titsa Pou yon Fame Marié Aussitoké mou na marié Ou après l'él Madame Madame Jacques Dorelien Ok Amè Dorelien Ki se signature Amè Ou di Madame Dorelien Ok You say Messus Plus The last name And Haiti People don't like When you say When you call The person Using The maiden name You must use The married name Ou supposé You say Non Marié D'ya Ki se signature Mariel Good I hope you understand that Now let's go for Messus You use messus For someone Who is not married For a young girl Who is not married yet You use this And this For talking about Roumen For talking about A female When I say Females Moune de sex Féminin Unmarried Roumen Pou yon Moune On fi qui pas marié Ou dit Messus Mademoiselle Ok You say Messus Formelman Ou ap mete Signature Di manien Formel Si se mounou Habitué Ou ka di Mademoiselle Rebecca Ok Messus Mounou Rebecca Eh 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 Jacques Amben Ou pa ka di Mademoiselle Ou pa Telman Habitué Ou pa ka di Mademoiselle Rebecca Ou ap di Mademoiselle Jacques Alright Good Let's go for This In the United States of America If you see Someone for The first Time I'm talking About a Woman And you say Messus She can Show you Her fingers Li kapab Montrou Dwetli But for that There is a word That can help you Mounmou ki kapab Ede ou It's this Title Or This Status Status It is pronounced As Maze Maze You use it For Married Or Unmarried Woman You don't know If the person Is married Or not You just Use this Status Maze You just say Maze 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 Because when you use it It is used for Married or Unmarried Woman You don't know. Ou pas qu'on est marié ou pas qu'on est marié. You just say Miss. OK? You just say Miss. Miss Rebecca. OK? Miss Jacqueline. Ou pas qu'on est marié ou pas. The way you see the person, her face, là, ma parlez toujours pour filles. Si vous regardez ou un visage, bon, non, ou elles sont responsables ou elles sont adultes, elles sont filles, elles sont personnages. You can say, ma'am. Ou qu'on peut utiliser le terme qui est ma'am? L'on utilise le ou di madame en anglais. Me se pa vle di, parce que moun nan marié, ou qu'on va yem, me se gado ap gade. Le pa respect pou moun nan. You can have my seat, ma'am. Or you can take my seat, ma'am. For example, if you're in a bus. Sou non, bi se pouwe gon moun, on personaj, on dam ki campe. E pi ou di, ah, ou ka pre chèz moun, ou bi, ou ka pre plas moun, madame. Madame sa avle di, madame, se pa, parce que l'marie pou sa. So, you just say ma'am. You know? I say ma'am. Ma'am is used for an adult female. Most of the time, people in North America use it. But you say, after ma'am, you can say madame to. This is a French word used in American English. Sa, son moun français qui utilise l'anglais américain. Ah ben, you di madame to. Madame. I'm sorry, madame. Par exemple, moun nan pala avor parispe, l'op gade moun nan, de moun très, très connu et très respectueux. Ah ben, ou l'op gade moun nan la pou ap pala avor. I'm sorry, madame. What did you say, madame? Ki so di, madame? Ok? Mem jans tou sou ap travey nan de servis, moun ap vini, fwa ou bon jan pou itilize petit yo bien pou kapab bay moun nan. L'or di mèm, l'or di madame, sa pa vle di, ou konè moun nan de yon ap di jan marie. Mais ils sont personages, ils sont adultes. Ok? Les jeunes qui ont dit l'or di, non, ils commencent à entrer en âge, fwa respecter sa. You say ma'am, or you say madame. Ok. And, before the last is DR. DR is for doctor. You say, Dr. Allison, do not forget to use the last name of the person. After doctor, use the last name. Yeah, so, the last one is professor. Professor, someone who teaches at the university. Sa, so moun ki anserè at the university sou gen ti moun nou, gran ti moun nou ki nan université ou mèm, ou brop mède ki nan professeur a. Et puis, li du, tout nan komple professeur a. se, Alison, Alison Pierre, ou Alison Joseph. Ou, emè, ou kapap di, l'or gal pala avec professor sa, ou kapap di, Professor Alison ou Professor Joseph. Look, you use professor plus the last name of the professor. ou utilisé signature professor. Ki signifi professor. Generally, generalman, so te palai de neuf tit ke moun yon utilisé ampil et moun yon problem. I know that this video will help you a lot. Share it. Do not forget to share it and watch, watch again, the video. And if you watch the video till the end, you got a video à jusqu'à la fin, do not forget to write down below to say what you prefer in these titles or in this status. Thank you very much for watching. Like and share. Bye-bye. I love you so much. Bye-bye.